Annabelle Dallaire fait partie du club eSports du cégep de Sainte-Foy. Elle estime que l'appartenance au groupe brise l'isolement du gamer traditionnel. Nous, on est devenus vraiment des amis super proches, puis c'est rendu qu'on fait des soirées ensemble. Ça fait que justement, ça nous sort du standard de t'es dans ton sol puis tu joues tout seul. En fait, nous, ça fait complètement l'inverse. On est devenus vraiment toutes des bons amis, puis on se voit en dehors de ça, puis on fait pas gamer, là, on fait d'autres affaires, là, c'est ça. Mais l'apparition de ce programme parascolaire dans les établissements d'enseignement en inquiète certains, comme la députée libérale Marwa Risky. Moi, ma préoccupation, on peut pas prendre un programme, par exemple, dans ce cégep, puis après ça, l'étaler dans le réseau d'éducation de primaire et secondaire. Lors de l'étude des crédits budgétaires de la stratégie numérique, elle a lu une lettre du Centre CyberAide, ce qui a provoqué une réaction émotive du ministre Éric Kerr. Moi, j'ai un fils qui est tradé en cyberdépendance, madame la députée. Je peux vous dire les ravages que ça peut faire. Donc, s'il y en a un ici qui peut comprendre de quoi vous parlez, là, puis c'est moi. Le fait que les jeunes gagnent, ça existe de toute façon. La direction du cégep de Sainte-Foy rappelle que le programme est associé à des activités sportives et des consultations psychologiques obligatoires. De pouvoir échanger sur le fait que, bien, c'est peut-être bon une demi-heure avant d'aller se coucher, d'arrêter l'écran. Voici les effets sur le cerveau, si vous gardez... Donc, il y a plein de petits enseignements qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on constate, qui nous permettent de leur apprendre des choses et ils réagissent très positivement à tous ces éléments-là. Mais ces arguments sont loin de convaincre tout le monde. D'entrer les jeux de consoles, comme un sport, là, je me dis qu'on n'a pas assez d'informations. Là, on manque... Les parents, les écoles manquent d'informations, d'outils. Il y a un danger aussi pour certains jeunes plus vulnérables pour la cyberdépendance. Il y en a déjà, de la cyberdépendance dans les écoles. Alors, je trouve que ça banalise un petit peu tout ça. Pour le moment, les programmes e-sports sont limités à certains cégeps et universités. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec. Un temps, les écoles parfaits. Ça va aller bloquer. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. C'est bon, je le fais. Le, c'est bon, ça va aller de l'iggente. Il y a un petit peu plus, les écoles, les des événements, les écoles, les écoles. Donc, une série. La série et aux écoles, les écoles, les écoles, les écoles, les écoles, Nicoté, c'est bon? C'est bon. C'est parti !